Il faut savoir quand vous achetez votre linge de lit, sauf quand vous allez acheter des nouveaux, vous ne trouverez toujours pas de toute façon la taille idéale pour vos oreilles ergonomiques. Si je fais cette vidéo, c'est parce que très bêtement, au début, moi quand j'ai acheté ces oreillers, en fait je me donnais beaucoup de travail. Je défais l'état d'oreiller, je les décousais complètement, pour en refaire de nouvelles. La perte de temps incroyable, alors que là, vous obtenez exactement le même résultat, en beaucoup plus rapide. Pour l'oreiller ergonomique de mon mari, c'est facile, j'avais acheté des housses à l'époque de chez Ikea. Donc en fait, ce qui va m'aider, c'est une autre housse. Si vous n'avez pas de housse, c'est pas grave, moi c'est le cas de celle-ci, j'en ai pas, c'est pas grave, c'est mon oreiller qui va me servir de référence. Donc ça y est, je l'ai retourné. Maintenant, à la craie, je vais tracer, ou au stylo, c'est pas grave, vous allez coudre par-dessus. Donc je vais faire ici mon angle. Si par contre, vous travaillez avec une tête d'oreiller qui fait 65 par 65, donc là je cherche l'ouverture. Ce que je vais faire par contre, vous voyez, je vais travailler dans ce sens-là. là, mon ouverture, mon ouverture, elle est là. Je vais le mettre dans ce sens-là. Je vais utiliser toute l'ouverture, on va dire, presque toute. Donc là, je me mets par là. Vous voyez, j'ai coupé par contre mon tissu dans ce sens-là. Donc je vais venir à peu près ici et je vais faire mon tracé tout autour. Je profite de l'ouverture totale parce que c'est beaucoup plus facile de le rentrer dans la largeur. Donc, OK, c'est parti. J'ai ma grande règle. Donc je vais venir écouter, je vais laisser plus ou moins cet espace. Donc je fais mon trait. Je fais mon trait ici. Donc ça, c'est les stylos effaçables. Bon, il ne marche plus très bien. Je pense que... Tac ! Un premier trait. Mais je ne le sens même pas. Je fais plus ou moins l'œil. Et je vais me donner écouter assez de marge. S'il faut, je préfère revenir et faire une couture après sur l'intérieur. Ce n'est pas grave. OK. Donc maintenant, tout ce que je vais faire, c'est mettre des épingles. Donc il faut que vous pensez bien. Quand vous... Alors moi ici, j'ai fait des bêtises. Il faut surtout que vous pensiez à bien rapprocher les extrémités ici. Vous devez commencer par vous assurer. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire. Je vais mettre des aiguilles. Pour bloquer. J'ai mal commencé. J'aurais dû commencer par là. Avant de mettre celle du fond. Et là, tout va bien. Et maintenant, je vais venir ici. Toujours en commençant. Je bloque mon tissu ici. Je vais piquer tout du long. Ok. Donc maintenant, c'est parti. Et voilà ce que je vais faire. Maintenant, je vais coudre sur mes traits. Vous voyez. Et tout ce que je fais quand j'arrive près de l'épingle, je ralentis le rythme. Et je continue à faire. Là, j'arrive de l'épingle. Je vais plus doucement. Et surtout, quand vous arrivez pour les extrémités, il faut surtout que vous pensez bien. Vous avancez. D'accord ? Donc tout ce qui est fin de en bout, il faut absolument que vous renforciez vos coutures. Et la même chose ici, de le renforcer. Parce que ça, c'est ce que vous allez toujours... Alors là, on ne voit pas parce que j'ai l'épingle. Parce que ça, vous allez passer votre vie à enfiler votre oreiller par ici. Ok. Maintenant, je vais enlever toutes mes épingles. Ok. Je vais couper à peu près un centimètre du bord. Je coupe jusqu'au bout. Je laisse juste un centimètre. Et voilà. Donc, je viens de... J'ai enfilé mon oreiller. Il est là. Il est dedans. Et voilà le résultat final. Après, moi, ce que je vais là, je vais le faire, je vais l'enlever. C'était juste pour vous montrer. Je vais faire ici, sur ce que j'ai coupé, un petit point zigzag pour éviter que ça s'effiloche. Si jamais vous l'avez fait trop grand, tout ce que vous aurez à faire, vous refaites une couture à l'intérieur. Vous refaites une couture et vous couperez l'excédent. Donc, c'est pour ça, faites toujours plus grand que plus petit. Parce qu'ensuite, vous pourrez toujours l'ajuster à la bonne taille. Je vais vous faire un tiré capitulatif de ce qui doit être fait. Vous devez tout d'abord travailler sur l'envers de votre tête d'oreiller. Quand vous êtes sur l'envers, vous devez épingler l'ouverture. Tissus contre tissus, vous mettez bien bord à bord et vous épinglez le tout, vous bloquez. Votre tête d'oreiller doit être repassée. Il faut que le tissu soit bien à plat. Si vous avez des poids, vous placez des poids au-dessus. Quand vous devrez mettre les épingles, ça évite que vos tissus bougent. Si vous n'avez pas de poids, moi je le fais sans poids, ce n'est pas la fin du monde, c'est un petit travail. Sur des vêtements, c'est différent. Là, il faut être beaucoup plus soigné. Sur une tête d'oreiller, ce n'est pas la fin du monde. Ensuite, quand vous avez épinglé votre ouverture, vous retournez la tête d'oreiller. Vous devez avoir le rabat vers vous, vers le haut, face à vous. Vous allez également le bloquer. Parce que ça, quand vous allez coudre ou vous faites des traits, ce truc-là, il bouge, ce n'est pas pratique. Et ce que vous ne voulez pas, c'est finir par coudre et vous retrouvez quand vous allez, si vous travaillez dans ce sens-là du travail, vous allez le retourner. Et vous allez dégoûter de la vie de vous dire, ce n'est pas possible que ce truc-là, il a bougé en dessous. Donc, le mieux, c'est moi, comme je sais que j'ai tendance à oublier, je fais toujours des bêtises quand je fais de la couture, quand je fais quoi que ce soit d'ailleurs. Quand j'ai tout fait, je pose mon oreiller, je fais mon tracé et j'épingle à nouveau. Donc, j'épingle au-dessus du tracé pour être sûre que ça ne bouge pas quand je vais coudre. Idéalement, quand vous allez commencer à coudre, vous devez idéalement commencer ici. Le point doit commencer là, de là, vers là. Surtout, voilà, moi j'évite, après vous faites ce que vous voulez, j'évite de commencer ici pour en s'y revenir là. Pourquoi ? Parce que regardez ce qui se passe. Si je n'ai pas épinglé correctement mon rabat, voilà ce qui va se passer. Bon, ce n'est pas super. Donc, pour être sûre que ça n'arrive pas, regardez. Et si vous commencez à coudre, regardez ce qui ne peut pas arriver. Ça ne peut pas, je ne vais pas en enceinte à ça, donc ça ne pourra jamais se soulever. Et ça, c'est très important si vous trouvez plus pratique quand vous allez être sur votre machine de coudre de ce sens-là. Tout dépend où vous placez votre oreiller quand vous allez faire le tracé. Ce n'est pas important. Si jamais vous allez coudre dans ce sens-là parce que c'est plus pratique, parce que vous allez avoir la machine ici et le reste du tissu qui tombe de ce côté-là, ça ne change rien. Vous commencez toujours à coudre de ce côté-là parce que comme ça, votre rabat, il ne va pas bouger en dessous. J'espère que ce tuto vous aura été utile. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada